Saré Bidji, Tchéti, un ouf de soulagement pour les 5 118 habitants qui empruntent ce tronçon long de 21 kilomètres. En misant sur le PNDL à travers le projet Piste Communautaire, la Banque Africaine de Développement optimise son financement adressé aux collectivités locales ciblées. Aujourd'hui on est dans la région de Kolda pour visiter les actions du PPC PNDL dans la région de Kolda où le PPC a réalisé trois pistes que nous considérons stratégiques et très importantes qui a permis de désenclaver un grand nombre de populations. La co-gestion des investissements partagés a été érigée en modèle de travail entre collectivités locales et investies de missions similaires. Une intercommunalité de projets réunis de collectivités locales. L'exemple de l'intercommunalité que nous avons montré ici, parce que Saré Bidji et Tchéti sont dans le même arrondissement et ce sont les deux communes qui ont bénéficié avec l'appui du PPC du financement de cette piste qui aujourd'hui montre vraiment que les deux communes sont les mêmes. Avec cette forme de collaboration, les perspectives sont plus qu'heureuses. Momodou Tchaou, le secteur exécutif du PNDL, compte dérouler une stratégie gagnante pour mettre un terme à l'enclavement des collectivités locales, une mission fructueuse. Le PPC PNDL viendra, Inch'Allah, étudier et réaliser d'autres pistes dans la région de Kolda. En tout cas, nous remercions l'ensemble des acteurs, nous félicitons l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réalisation de ces pistes. Aussi, nous sommes très, 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 très honorés par les accueils des populations. On sent la gaieté, on sent le soulagement sur le visage de ces populations. Au total, le PNDL vient d'injecter dans la région de Kolda depuis 2007 un montant de 7 milliards de francs CFA. Des micro-projets et des pistes communautaires ont vu le jour sous la coordination de l'Agence régionale de développement à la grande satisfaction des populations locales. local.